Dance on Air qui partira du quatrième couloir, Dance on Air. Départ de la cinquième épreuve, Lee Star très sollicité avec Yankee Captain, son compagnon d'écurie, Sevens Plane et Mutahadi à l'extérieur. Lee Star, Mutahadi, Overshadow garde la corde face à Sevens Plane, ensuite Mutahadi en troisième épaisseur, Yankee Captain, Captain Swarovski, et puis on retrouve Dance on Air. Lee Star taquiné maintenant par Mutahadi aux abords du tombeau Malartic, il garde les commandes, donc Nishaltia, Lee Star devant Mutahadi, ensuite Overshadow, Sevens Plane, Yankee Captain, Captain Swarovski et Dance on Air. Il entame bien sa course, Lee Star avec une bonne longueur d'avance sur Mutahadi, Overshadow bien placé dans le dos de Lee Star, Sevens Plane également bien retenu par Dance Stackhouse, Yankee Captain, puis on retrouve Captain Swarovski et Dance on Air toujours en queue de peloton à la rue du gouvernement. Et voilà donc les choses sérieuses pour Lee Star, Overshadow, Sevens Plane se rapproche dangereusement, Yankee Captain le cheveille de près, ensuite on retrouve Captain Swarovski et Dance on Air. Les chevaux maintenant entrent dans la ligne droite avec l'avantage toujours pour Lee Star qui va lancer le sprint final à ses trousses, il y a Overshadow, Yankee Captain va chercher l'intérieur, Sevens Plane arrive à l'extérieur, Lee Star a toujours l'avantage, Lee Star à l'intérieur, Yankee Captain termine très fort, Lee Star, Yankee Captain devant Lee Star, ensuite Dance on Air et Overshadow. Yankee Captain devant Lee Star, puis il y a Overshadow et Dance on Air. Yankee Captain, fidèle à son habitude, qui domine une nouvelle fois Lee Star. Oui, Yankee Captain qui a mis du temps, vous allez le voir, à s'employer, mais il termine correctement, vous allez le voir, Yankee Captain. Regardez, là il demande l'effort, Sevens Plane a essayé de démarrer de loin, Dan Sonner réalise comme prévu une bonne course, et là Yankee Captain, Roby Frade a dû vraiment aller chercher cette victoire, Lee Star s'était attendu, fait de la résistance, Overshadow ne démérite pas non plus. Et là, on a vu, on a vu, on a vu, on a vu, on a vu.